Hey! Salut! Ça fait déjà quelques jours qu'on ne s'est pas vu et la dernière fois, je t'ai laissé sur quelque chose qui ressemblait un peu à ça. J'étais en train de me préparer pour la prochaine aventure, puis là, j'ai une semaine de fou. Premièrement, on est à la fin d'un trimestre, donc là, il faut que je fasse mes rapports de taxes. On est en début avril, donc il me reste un peu moins d'un mois pour finaliser mon rapport d'impôt. Je l'avais déjà comme pas mal tout fait, mais il me reste quelques petits trucs à finaliser, donc ça devrait me prendre entre un heure et trois jours à peu près. Ça peut aller vite, ça peut prendre beaucoup de temps. Il y a lundi prochain que je veux... c'est sûr que je ne manque pas ça, mais il faut que je me prépare quand même un peu. Il y a l'éclipse solaire, donc il y a ça aussi à préparer un peu cette semaine. Je ne sais pas encore exactement où est-ce que je vais aller la voir. J'ai quelques petits tests d'équipement à faire aussi. Il y a tous les trucs par rapport à la prochaine aventure à préparer. C'était quand même intéressant, j'ai trouvé... En fait, il n'y a aucun achat qui a été rajouté là, mais j'ai regardé quelques trucs. Assurément, cette oreiller-là, je ne la prends pas parce qu'elle prend l'humidité. Le sac de couchage, je vais très probablement garder ça. Puis le matelas, je ne sais pas encore si je change de... C'est sûr que je n'y vois pas avec ce matelas-là parce qu'il est trop petit. Mais... Je ne sais pas encore si j'y vois avec une autre marque ou juste un comme celui-là, mais plus gros et plus lourd. Dans le sens que les plus lourds sont plus confortables et plus résistants. Moins fragiles, c'est un modèle qui est quand même assez léger. Qui peut être très le fun si tu... Si tu le traînes sur ton dos. Quand tu le traînes sur un vélo, tu peux te permettre de... Qu'il soit un petit peu plus lourd. Mais ouais, c'est sûr. Sinon, j'ai retrouvé aussi plusieurs... Plusieurs équipements. J'aurais quand même pas trop de choses à racheter. J'ai retrouvé tous mes trucs d'entretien. Projetos, les sacs de compression. On n'a pas besoin d'en racheter d'autres. Ils font encore très, très bien le travail. Ça, c'est sûr que ça ne s'arrête pas. J'ai de poil pour l'alimentation. Pour me faire chauffer des trucs. La pompe. La pompe. Elle fonctionne encore toujours très bien. Je suis en train de regarder pour... Je pense que les trois morceaux les plus importants qui me manquent en ce moment, c'est... La tente. Le matelas. Les sacs. Les sacs de transport que je change, ça, c'est définitif. Même si j'ai adoré ces sacs-là. Le fait de devoir vivre avec le... Oh merde, il va pleuvoir. Puis, tous mes trucs qui sont dedans vont se mouiller. C'est un nom. Je ne recommence pas ça. Mes prochains sacs vont être 100% étanches. Je... C'est ça. Je veux pouvoir... Je veux pouvoir passer dans un lac, puis que tout reste sec dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Sinon, autre chose que j'ai à faire, j'ai des déballages. J'ai une pile de petites patentes qui sont là, que je vais probablement essayer de faire ce soir. Donc, aujourd'hui, je me lance sur de la comptabilité. Probablement pour demain aussi. Ça, il faut que je commence à... Il faut que je commence à ralentir le rythme auquel j'accepte des projets. Et que je me lance dans des projets personnels. Parce qu'il y a cette aventure-là, que tu ne sais pas encore c'est où que ça se passe, qui s'en vient assez vite. Je vais t'en dire un peu plus... plus tard. Sur ce, fais attention à toi, et on se revoit bientôt. Salut!